La bienheureuse Marie Clémentine Anualite, Nengapeta, dans la mémoire d'Eonienne. La bienheureuse Marie Clémentine Anualite, Nengapeta, dite aussi Anualite, ou Sœur Clémentine Anualite, ou encore Anualite, en langue bouddou, est née en 1939 et morte assassinée en 1964, est une religieuse congolaise des Sœurs de la Sainte Famille de Kisangani. Elle est morte en martyr de la pureté. En ce documentaire, nous vous donnons une brève présentation de son lien avec la Congrégation des prêtres du Sacré-Cœur de Jésus. L'histoire de l'évangélisation de l'actuelle République démocratique du Congo remonte à la fin du XVe siècle, quand, en mai 1491, les missionnaires portugais baptisèrent le Souverain du Royaume du Congo, Nzingankuvu, qui prit le nom chrétien des Joao premiers Nzingankuvu. Il faudra attendre quatre siècles plus tard, en 1897, pour que l'évangélisation atteigne la région de Kisangani, dans la province orientale. La République démocratique du Congo La République démocratique du Congo est un pays de l'Afrique centrale, avec une superficie de 2 345 410 km². C'est le deuxième grand pays de l'Afrique, après l'Algérie, et onzième au rang mondial, avec 97% de terre et seulement 3% d'eau, avec 37 km des côtes vers l'océan Atlantique. Actuellement, la République démocratique du Congo compte 26 provinces, et les prêtres du Sacré-Cœur de Jésus sont présents sur cinq provinces, dont la Tchopo, Otuwele, le Norkivu, le Katanga et Kinshasa. De la présence du Sacré-Cœur de Jésus au Congo En 1897, le Père Déon accepte la mission du Congo. Ainsi, le 25 décembre de cette même année, le Père Grison y célèbre la messe de Noël, donnant ainsi origine à la mission de Saint Gabriel, près de Stanleyville, l'actuelle ville de Kisangan. Les prêtres du Sacré-Cœur de Jésus sont donc arrivés en République démocratique du Congo en 1897 et se sont installés à Kisangan. De Kisangan, ils allaient vers l'est du pays pour l'évangélisation. C'est dans cet élan d'évangélisation qu'ils vont fonder progressivement ce qu'on appelle aujourd'hui l'archidiocèse de Kisangan, diocèse de Wamba et une partie du diocèse de Beniboutembo. C'est encore dans cet élan d'évangélisation que naîtra la Congrégation des Sœurs de la Sainte Famille de Kisangan. En effet, l'Institut des Sœurs de la Sainte Famille de Kisangan a été fondé à Bafouabaka dans le vicariat apostolique de Stanley Falls en 1930 par Mgr Grison et érigé canoniquement comme institut religieux le 2 janvier 1937 par Mgr Camille Verfaille sous le nom de Sœurs de la Sainte Famille. L'Institut a eu en ses débuts un groupe de prêtres du Sacré-Cœur comme formateurs pouvant citer le Père Joseph Aoran qui en a proposé le nom et le charisme et les Sœurs de l'Enfant de Jésus de Nivelle une congrégation d'origine belge. Les Sœurs de la Sainte Famille de Kisangan sont un institut de vie consacrée des droits diocésains dédié à la Sainte Famille de Nazareth ayant comme but la gloire de Dieu et la sanctification de ses membres et comme charisme spécifique la promotion chrétienne des familles à travers la catéchèse, l'éducation, l'enseignement, les soins dans les hôpitaux et les orphelinats. C'est un institut mixte, mi-actif, mi-contemplatif. Les Sœurs de la Sainte Famille de Kisangan mènent une vie de prière profonde et œuvrent dans la pastorale selon les directives des diocèses dans lesquelles elles sont présentes. Comme coopérateurs de la fondation de l'Institut, nous pouvons citer Mgr Gabriel Grison, le Père Joseph Aoran, Mgr Camille Verfailly, le Père Vincent Keup et les Sœurs de l'Enfant de Jésus de Nivelle parmi lesquelles la Sœur Marie Angélique Bogart, Première supérieure générale nommée, la Sœur Henriette Marie Leloire et la Sœur Marie Beckmann, Première maîtresse des novices. En plus d'eux, nous pouvons citer d'autres formateurs de Premières heures, Mgr Wittebos, qui fit le directeur spirituel de la Bienheureuse Annualité, Mgr Nicolas Kinch, Père Hermann Schemel, Sœur Marie-Célestine Poutemans, Sœur Marie-Damien Sibylle, etc. Toutes ces personnes ont contribué efficacement à la fondation et à l'organisation initiale de l'Institut, afin que cette œuvre inspirée par l'Esprit du Seigneur porte beaucoup de fruits au sein de l'Église locale, mais aussi dans l'Église universelle. Et c'est en dépit des difficultés liées à la nature et aux crises politiques. Parlant des crises politiques, il est important de souligner que le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo accède à la souveraineté nationale. Lumumba, le nationaliste, est alors premier ministre et ministre de la Défense. Sa relation tendue avec la Belgique, ancienne puissance coloniale, l'oblige à se séparer des officiers militaires belges sur qui la Belgique comptait pour continuer à avoir un contrôle sur le Congo. Il nomme alors son ami Joseph Mobutu au poste de chef d'état-major général. Ainsi donc, cette situation difficile, radicalisée par les sécessions du Katanga et du Sud Kassai, va occasionner l'assassinat de Patrice Lumumba et compagnons et conduire plus tard à la rébellion de Simba Mulele. Ceux-ci vont occuper la partie orientale du pays, dont Kisangani, Isiru, Wamba, Mambassa, etc. C'est dans le contexte des reconquêtes du territoire national par l'armée régulière du Congo sous le commandement de Mobutu soutenu par la Belgique et l'ONU que les rebelles vont perdre la guerre et vont se venger sur certains administratifs de l'État et des expatriés présents dans les territoires sous leur contrôle, d'où le massacre des missionnaires assimilés aux alliés et complices des impérialistes blancs qui soutiennent Mobutu, leur ennemi qui a trahi Lumumba. Ainsi donc, le 3 novembre 1964 est assassiné le père Bernard Longo qui a choisi de ne pas abandonner ses brébis dans cette situation trouble. Le 26 novembre de la même année, Mgr Joseph Wittebos sera fusillé à Wamba et jeté dans la rivière. Et le 1er décembre 1964 sera le martyr de la bienheureuse annualité pour avoir refusé de casser son vœu de chasteté. La bienheureuse Marie-Clémentine annualité disait « Je me suis consacré à Jésus seul. » La bienheureuse Marie-Clémentine annualité est née le 29 décembre 1939 à Wamba en République démocratique du Congo dans une famille païenne. Baptisée avec sa mère et ses deux sœurs, elle demande à entrer dans la congrégation de la Sainte Famille fondée canoniquement par Mgr Camille Verfailly, prêtre du Sacré-Cœur de Jésus. Elle fait sa première profession religieuse en 1959. Religieuse transparente, sereine et joyeuse, elle accomplit tout avec diligence et amour. Ses idéaux sont l'obéissance, l'humilité et la prière. Son désir est de ne plaire qu'à Jésus seul. En 1964, comme nous venions de le souligner, lors de la rébellion de Simba, elle a été prise par les rebelles. Voulant rester fidèle à son vœu de chasteté, elle résiste aux demandes perverses du capitaine Olombe et est tuée le 1er décembre à Issyro, dans la Maison Bleue, actuelle communauté des sœurs de la Sainte Famille de Kisangane. Avant de tomber au sol, elle pardonne à son assassin. Elle n'avait que 25 ans. Elle a été béatifiée à Kinshasa par le pape Jean-Paul II, le 15 août 1985. Son corps repose dans sa troisième tombe à l'intérieur de la cathédrale Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus d'Issyro. Monseigneur Joseph Wittebos Il disait « La vie n'aura aucun sens si elle n'est pas donnée. » Monseigneur Joseph Wittebos est né le 12 avril 1912 à Etelbeck, en Belgique. Il fit sa première profession religieuse dans la Congrégation des prêtres du Sacré-Cœur de Jésus en 1932. Ordonné prêtre, il s'embarqua pour le Congo à l'automne 1938. À Stanleyville, actuelle Kisangane, il fut chargé de la création du Collège du Sacré-Cœur qu'il dirigea jusqu'en 1949, date à laquelle il fut nommé évêque du nouveau vicariat apostolique de Wamba. Sous sa direction de pasteur dynamique, généreux et entreprenant, le vicariat a connu une période de prospérité. Il a accordé une attention particulière aux sœurs parmi lesquelles se trouvait la Vierge et martyr Marie-Clémentine à Noëlité Nengapéda. Après une longue épreuve de torture, d'humiliation et de harcèlement, il a été assassiné à Wamba le 26 novembre 1964. Il a écrit « Nous ne sommes donnés que lorsque nous nous sommes donnés sans réserve et sans limite, don total à Dieu. » Le Père Bernard Longo Il disait « Le Sacré-Cœur me donne tellement de paix intérieure. » Le Père Bernard Longo est né à Pièvre du Urrarolo, en Italie, en 1907. Il entre chez les prêtres du Sacré-Cœur de Jésus et est ordonné prêtre en 1936. Deux ans plus tard, il se trouve au Osaïr, au Congo, dans une région qu'il définit comme « la patrie des walès et des pygmées et des éléphants. » À partir de 1950, il travaille en Douye qui deviendra sa mission, son amour et son martyr. Missionnaire au cœur généreux et dynamique, pauvre parmi les pauvres. Il multiplie les initiatives en faveur de l'évangélisation et de la promotion humaine et spirituelle du peuple. Dans le tourbillon de la révolution congolaise de 1964, il a voulu rester parmi son troupeau. Entouré de Simba armés et menaçants, il dit « Nous acceptons la mort comme un acte d'amour pour le salut de ses gens et des pygmées. » Frappé par une lance à la poitrine, il meurt aux portes de Mambassa le 3 novembre 1964. verset 4. Le 3 novembre Abonnez-vous !